MUSIQUE Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Alors n'oubliez pas de regarder la vidéo du mois de décembre, elle est en ligne, et puis très prochainement vous aurez toutes vos vidéos de 2020. En dehors de ça, nous avons bien entendu le live du mardi soir, ne l'oubliez pas. Vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi et vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee, en n'oubliant pas nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Chers amis Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il se passe quand même pas mal de choses. Je ne dis pas que c'est mouvementé, c'est plutôt excitant on va dire. Bon, tout d'abord vous avez un très bon aspect de Vénus, puisqu'elle se trouve en Sagittaire, signe de feu comme le vôtre, donc vous allez avoir des élans amoureux, parfois un peu exagérés on va dire, dans la mesure où Vénus va se trouver en dissonance avec Neptune. Alors Neptune n'a pas une grande influence sur vous en ce moment, mais malgré tout cet aspect de dissonance entre Vénus et Neptune peut vous inciter à voir trop grand, à idéaliser quelqu'un beaucoup plus qu'il ou elle ne le mérite, vous lui voyez toutes les qualités, etc. Bon, ce qui est un petit peu normal quand on tombe amoureux, ça c'est sûr. Mais je pense que Vénus étant rapide, et bien vous allez rapidement vous rendre compte que peut-être, bon, ça n'est pas aussi idéal que vous le pensiez. Il y a un autre aspect qui va beaucoup vous plaire, c'est celui de Mars, c'est votre planète maîtresse, ça peut surclasser même les aspects de Vénus dont je viens de vous parler. Donc Mars se trouve face à vous en balance, ce qui ne signifie pas forcément qu'il y a un rapport de force, mais vous pouvez être en discussion animée avec quelqu'un pour conclure une affaire, pour conclure un engagement, un contrat, votre nature de battant va pouvoir s'exprimer là, d'autant plus que Mars va être en très bon aspect avec Jupiter qui elle-même est en bon aspect avec vous, vous voyez, ça fait et les planètes se relancent elles-mêmes. Donc ce bon aspect entre Mars et Jupiter est pour moi, à mon avis, la garantie que vous allez pouvoir obtenir ce que vous demandez et ne pas avoir à vous battre de manière trop agressive, vous allez le faire de manière avec beaucoup d'intelligence et de sens peut-être de compréhension de la psychologie de l'autre. Je sais bien que vous ne vous en occupez pas souvent de la psychologie mais là ce serait bien. De bonnes journées dans cette semaine, jeudi et vendredi parce que la Lune sera en Gémeaux et que pour vous le Bélier ça vous permet justement de vous exprimer. C'est le secteur 3 de votre thème, celui qui représente vos moyens d'expression. Alors je ne dis pas que vous allez vous exprimer vraiment de manière que vous allez parler, tchâcher, etc. parce que c'est la Lune. Donc la Lune c'est plus ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez préparer ce que vous allez dire, que vous allez y réfléchir, ce qui serait bien parce que vous avez souvent des excès de spontanéité et on le verra cette semaine avec Vénus-Neptune. MUSIQUE Taureau et Ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine nous avons une pleine Lune et je vous en parle bien évidemment puisque la Lune sera dans votre signe opposé au Soleil en Scorpion donc ça vous met en vedette évidemment, bien que ce qui met en vedette c'est plus le Soleil que la Lune mais bon vous êtes sur l'axe de cette pleine Lune qui peut vous inciter à faire un choix à privilégier soit votre ressenti avec la Lune soit à privilégier c'est l'action avec le Soleil en Scorpion. Alors ça peut aussi venir de l'autre, si on prend le Soleil il occupe votre secteur des autres donc vous pouvez avoir peut-être à répondre à une invitation, à une demande, à quelque chose que peut-être votre instinct vous soufflera de ne pas faire ou de répondre négatif par la négative, c'est possible. De toute façon vous aurez à réfléchir parce que la pleine Lune c'est un moment où on doit être en pleine conscience, où on doit savoir vraiment savoir ce qu'on fait, y avoir réfléchi et si vous suivez bien les instructions de nos amis les planètes et bien vous ferez le bon choix, vous direz ce qu'il faut ou vous obtiendrez l'accord aussi après lequel vous vous courez parce que il y a une notion d'accord à trouver dans certains cas. Et ensuite alors on va parler de Mercure justement qui est la planète des échanges et alors là je vais émettre une petite réserve en ce qui concerne justement vos échanges, c'est-à-dire que Mercure est toujours rétrograde, elle va être rétrograde jusqu'au 21. Donc n'attendez pas de résultats concrets avant le 21. Mercure ne va pas vous aider, moi à votre place je ne dirai rien, je ne demanderai rien, j'attendrai que Mercure reprenne une marche directe, donc surtout si vous êtes du second décan. Eh bien les meilleures journées de la semaine ce sont, c'est le week-end, samedi et dimanche prochain, la Lune sera en Cancer dans votre secteur d'amitié. Alors évidemment ça se produit une fois par mois, mais quand ça se produit le Soleil n'est pas dans le même signe puisqu'il change de signe tous les mois. Et nous avons donc ce mois-ci un Soleil en 7. Et la 7 c'est les réunions, les retrouvailles, les rencontres, etc. Donc vous allez forcément peut-être organiser une réunion amicale chez vous. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, on a des aspects qui sont un petit peu parfois déstabilisants et à la fois qui vous poussent, qui vous donnent de l'énergie c'est sûr, mais en même temps les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances. Alors déjà le premier conseil c'est n'espérez pas trop, ne vous faites pas d'illusions, essayez de garder le plus possible les pieds sur Terre. En effet il y a une dissonance entre Vénus et Neptune, et ça n'est jamais un aspect, comment dire, qui vous facilite les choses. vous ne voyez pas clair sous cet aspect. Alors bon c'est vrai on en a souvent parlé, je vous ai souvent donné des conseils, peut-être d'indifférence, essayez de ne pas, comment dire, trop idéaliser quelqu'un, garder une certaine distance. Je crois que c'est important parce que ça vous empêchera de trop valoriser la personne ou la situation et d'y voir des choses qui n'existent pas. Restez complètement critique, garder un esprit critique en permanence cette semaine, ça vous permettra peut-être d'échapper à une désillusion. Par ailleurs il y a un aspect entre Jupiter et Mars qui est plutôt bon, sur le papier en tout cas, mais Jupiter est opposé à votre signe si vous êtes du 3e décan, donc il peut y avoir quelque chose qui vous dépasse un peu, où il faut vous battre, ce que dit Mars. Donc là, peut-être prenez quelqu'un, demandez à quelqu'un conseil, demandez à quelqu'un de vous aider, peut-être même à quelqu'un de professionnel, de manière à vous sortir de cette tracasserie qui peut être, avec Jupiter c'est des tracasseries, et qui peut être quand même assez injuste, d'accord? Il n'y a pas vraiment de jour très positif ni très négatif d'ailleurs cette semaine, mais il y a une pleine lune en tout cas, mardi. Alors cette pleine lune elle oppose le signe du mois, là où se trouve le soleil, le scorpion et le taureau. Donc pour vous ce sont des signes de travail, donc c'est dans le travail que vous vous sentirez peut-être le mieux, le plus en phase avec les autres et où vous pourrez être vous-même. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une pleine lune et elle est plutôt positive pour votre signe, elle oppose le signe du mois, c'est-à-dire le scorpion, et le taureau où va se trouver la lune qui est votre planète maîtresse. Donc on tient compte beaucoup des nouvelles lunes et des pleines lunes pour les cancers, parce que elles ont plus de retentissement sur vous que sur d'autres signes, sur le taureau aussi, dont la planète maîtresse est vénus, mais la lune aussi. Donc alors cette pleine lune elle oppose des secteurs affectifs de votre thème, il y a d'un côté vos amours, de l'autre côté vos amitiés, alors peut-être que vous avez un choix à faire dans ce domaine, mais ça peut être alors une interprétation totalement différente, vous pouvez avoir à organiser une réunion amicale, ou alors à organiser une petite soirée en amoureux avec votre chéri, bon il y a une infinité de possibilités que vous soyez en couple, ou que vous soyez célibataire, de toute façon on peut imaginer que vous allez passer des bons moments, que vous allez même peut-être éventuellement, si vous acceptez les invitations, si vous sortez, vous allez croiser la route de quelqu'un qui peut vous intéresser. Ça c'est bon, la pleine lune on est toujours, on a une vision très précise, et pas du tout embrouillée, on ne se trompe pas sur les gens dont on fait la connaissance. La pleine lune est un moment de pleine conscience, ça je le dis très souvent. Autre aspect cette semaine, et bien Mercure et sa rétrogradation. Alors elle est bien disposée par rapport à votre thème, je vous l'ai déjà dit, elle est en secteur 5. Est-ce que vous attendez une réponse ? Est-ce que vous attendez de savoir si vous avez réussi quelque chose ? Si vous êtes enceinte, si un projet va marcher, et bien soyez encore un peu patient, c'est vrai que c'est long quand Mercure est rétrograde, mais elle reprend une marche directe la semaine prochaine, donc tout ira bien. Lundi et mardi seront les journées importantes de la semaine, étant donné que la pleine lune a lieu mardi, mais la lune sera déjà en taureau lundi, donc invitation tête-à-tête peut-être avec un chéri ou une chérie, un petit pot, une petite fête au bureau, c'est aussi possible, en tout cas il y a toujours, comme je vous le disais, une notion de réunion. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on a beau être en période Scorpion et avoir une pleine lune qui peut être un petit peu déstabilisante, il y a quand même de très beaux aspects dans votre ciel, et je vais vous parler de ces beaux aspects. d'abord il y a Vénus, planète d'amour, d'argent, est bien placée par rapport à vous, elle est en Sagittaire dans votre secteur 5, qui est un secteur où l'ego s'épanouit, où vous êtes admiré, regardé, vous voyez où on fait vraiment attention à vous, et c'est important pour vous le Lion, vous avez besoin de ses regards sur vous, alors bon, si vous voulez attirer l'attention, vous saurez vous y prendre, vous êtes élégant de nature, donc vous saurez vous habiller comme il faut, vous maquiller, de manière à attirer l'attention aussi, vous aurez, puis vous avez une élégance naturelle, donc elle va être accentuée par cette Vénus. Le seul problème c'est que Vénus est en dissonance avec Neptune, peut-être que ça n'aura pas du tout d'influence sur vous, mais on pourra peut-être noter chez certains des petits élans, des tendances à la jalousie, que je vous conseille de ne pas montrer, de ne pas... n'allez pas questionner, si vous êtes en couple évidemment, n'allez pas questionner l'autre, n'allez pas essayer de lui faire avouer des choses que vous imaginez et qui sont dans votre imagination, parce qu'avec une dissonance Vénus-Neptune, on a toujours une imagination un petit peu trop débordante. Donc soyez dans une juste mesure, et puis surtout remettez en question ce que vous dit votre intuition, parce que là, avec cette dissonance, votre intuition elle peut se tromper, elle peut ne pas être la bonne. alors il y a un autre aspect qui est très bon, c'est une amitié entre Jupiter et Mars, Mars est en bon aspect depuis votre secteur 3, Jupiter est en bon aspect depuis votre secteur 5, donc comment dire, les affaires vont bien marcher, vous allez vous imposer, vous allez savoir vous imposer, alors c'est pas la peine d'en faire trop, surtout restez naturel, soyez vous-même et tout se passera bien. De journée agréable jeudi et vendredi avec la Lune en Gémeaux, parce que ça va aller dans le sens de Jupiter et Mars, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner des conseils, aider, être celui ou celle sur qui peut-être on se repose, pour des questions précises, peut-être spécialisées, en tout cas vous serez mais vraiment d'excellents conseils. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une jolie pleine Lune ma foi, elle est en bon aspect avec vous, le Soleil de son côté, la Lune de l'autre côté, tous les deux sont en bon aspect avec vous, et donc cette pleine Lune qui est un moment, donc je le dis toujours, de prise de conscience, ou alors de réflexion intérieure, donc elle joue sur des secteurs, alors par rapport à vous la Vierge, le Scorpion, c'est votre secteur d'expression, ce sont vos modes d'expression, vos relations avec l'entourage proche, et face à vous, le Taureau est un signe d'épanouissement dans vos relations avec les autres, et dans votre relation avec le monde. Alors je vous conseille de cultiver votre curiosité pendant cette pleine Lune, à la fois votre curiosité vis-à-vis de ceux qui vous entourent, intéressez-vous à ce qu'ils font, posez-leur des questions, établissez des connexions, des liens avec eux. Et puis bon, il peut être aussi question d'un voyage, puisque la Lune se trouve en oeuvre, mais là ce sera un désir de voyage, alors pourquoi pas aller sur internet et regarder où est-ce que vous pourriez aller, par exemple pour les vacances de fin d'année, si vous avez les moyens, évadez-vous déjà une première fois en regardant les endroits où vous pourriez aller, même si c'est pas très loin de chez vous. L'important pour vous sera d'imaginer, avec la Lune, que vous pouvez partir. Autre aspect intéressant cette semaine, Mercure qui est rétrograde, je vous le dis depuis quelque temps, elle est rétrograde en Scorpion, donc dans votre secteur d'expression, qui représente aussi vos rapports avec votre entourage. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous ne parlez pas en ce moment, alors que vous auriez quand même des choses à lui dire, ou alors c'est cette personne qui ne veut pas vous parler, ça peut être un proche, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, bon, Mercure est rétrograde jusqu'au 21, donc je crois pas qu'il faut que vous tentiez quoi que ce soit, attendez le 21. Deux bonnes journées pour vous amis de la Vierge, lundi et mardi avec la Lune en Taureau, d'ailleurs mardi c'est la pleine Lune, donc vous serez comment dire, vous aurez des élans vers les autres, qui ne sont pas fréquents chez vous parce que vous êtes... la Vierge elle est dans la retenue, donc vous profiterez de cette Lune en Taureau, pour aller davantage vers les autres, et vous verrez que vous n'en serez pas mécontent, les résultats suivront et bon, ça marchera bien mieux du côté relationnel. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons alors Vénus qui va faire des aspects, et Jupiter et Mars qui font des aspects aussi, des bons aspects, mais Mars est dans votre cygne, alors je vais rester un petit peu là, sur cette présence de Mars dans votre cygne, qui est censé vous donner la pêche, qui est censé vous dire, bats-toi, vas-y, fonce, abats les obstacles qui sont sur ta route, voilà ce que vous dit Mars dans votre cygne, et elle est dans le troisième des camps. Moi je pense que ça devrait marcher, que vous allez vous battre et que vous allez gagner, parce que Mars et Jupiter sont en bon aspect, et que Jupiter est également très bien placée et chanceuse, comme elle l'a été toute l'année, en ce qui concerne le développement de vos affaires, on en a souvent parlé. Donc vous pouvez compter sur cet aspect Mars-Jupiter pour que vos actions et décisions soient prises en compte, et donc n'hésitez pas à vous affirmer, je sais que vous êtes parfois un petit peu timide, que vous n'osez pas être audacieux, parce que vous avez peur de déplaire, la Balance a peur de déplaire. Vous ne déplairez pas, tout se passera bien, je vous le garantis. Autre aspect dont il faut tenir compte cette semaine, elle a un bon aspect de Vénus, là on est d'accord, elle est en Sagittaire également, elle n'est pas dans le troisième des camps, elle est dans le deuxième des camps, et c'est comment dire, sûrement très agréable dans le domaine relationnel, avec vos proches, avec vos enfants, mais bon, Vénus est en dissonance avec Neptune. Alors là ça, je ne dis pas que ça gâche les choses, mais faites attention à ne pas être trop... pas étouffant, mais ne soyez pas trop transparent dans ce que vous ressentez. Gardez une part de mystère, c'est un peu ce que vous dit cette dissonance Vénus-Neptune, qu'on peut interpréter de mille manières, vous pouvez aussi dépenser trop d'argent par exemple, mais en tout cas côté cœur, vraiment je vous conseille de rester un petit peu sur la réserve, de manière à intriguer l'autre. Deux bonnes journées mercredi et jeudi, avec la Lune qui va passer aux Gémeaux dans le courant de la journée de mercredi, et qui sera franchement en Gémeaux jeudi. C'est un signe d'épanouissement, de joie, de meilleure entente avec les autres, vous allez avoir beaucoup d'échanges certainement, et de quoi parlerez-vous ? De votre envie de partir en vacances parce que vous avez besoin, mais vraiment de changer d'air. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, alors vous êtes les vedettes d'une certaine manière, étant donné que la pleine Lune se fait chez vous, elle se fait sur le 19e degré de votre signe, c'est-à-dire en fin de 2e décan, et ça impacte bien entendu le 3e décan. Alors que vous dit cette pleine Lune ? Le Soleil est chez vous et la Lune elle est face à vous en Taureau. Donc il y a peut-être un choix à faire, peut-être une décision à prendre, une réflexion à mener. Quoi qu'il en soit, il faut peut-être que vous demandiez l'avis des autres, que vous ne fassiez rien de manière un petit peu égoïste, vous voyez où vous ne penseriez qu'à vous, ce qui est un peu normal, c'est humain. Mais bon, là avec la pleine Lune, je pense qu'il faut tenir compte des autres, tenir compte de leur avis, et quoi de mieux pour les intégrer que de leur demander conseil. Après vous faites ce que vous voulez, si vous ne voulez pas suivre leurs idées, vous ne les suivez pas. Mais bon, intégrez-les à votre réflexion et vous verrez qu'ils seront flattés et que ça améliorera vos relations. Il y a un autre élément dont il faut tenir compte cette semaine, c'est Mercure qui est dans votre signe, elle est dans votre deuxième décan, mais elle est toujours rétrograde et elle va être rétrograde jusqu'au 21. Donc mon conseil c'est le même que celui des autres semaines, ne faites rien, ne signez rien, ne vous engagez pas dans quoi que ce soit, c'est vraiment surtout si vous êtes né début, enfin la première semaine de novembre, c'est vraiment là, bon, Mercure stationne, donc elle vous avertit, elle vous dit bon, ne vous engagez pas, ne parlez pas trop non plus, bon ça c'est les scorpions ne sont pas des grands bavards, mais bon ça peut dépendre de votre ascendant aussi. Donc bon, on attend le 21 que Mercure est repris, ça marche avant. samedi et dimanche, la Lune occupera votre ami le Cancer, et donc ce sont des journées où vous allez pouvoir vous évader d'une manière ou d'une autre, ou alors des journées où on va vous faire la fête, parce que c'est votre anniversaire malgré tout, j'ai l'air de l'oublier comme ça, mais non ! Donc si vous voulez organiser une fête, ou si vous voulez vous rendre à une fête qu'on a organisée pour vous, eh bien ce week-end est parfaitement indiqué. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du très bon et il y a du moins bon avec une petite embrouille. Qu'est-ce que vous préférez, le bon ou le moins bon d'abord ? Bon, je vais commencer par le moins bon. Vénus qui se trouve dans votre cygne, bon a priori c'est bon, elle va former une dissonance avec Neptune. Alors c'est un aspect que vous connaissez bien, ne vous laissez pas prendre, ne vous laissez pas avoir à la séduction des autres, aux promesses qu'ils pourraient vous faire, à toutes ces manifestations peut-être de sentiments qui pourraient sonner faux, si vous êtes un petit peu attentif, si vous n'êtes pas dans l'idéalisation totale de cette personne, vous vous rendrez compte que ça sonne faux, ou que c'est quelque chose qui sert à vous manipuler. Vous avez beaucoup à voile devant les yeux, pour ne pas voir que la personne qui est à vos côtés, que vous pensez aimer, est quelqu'un qui peut-être vous manipule, ou alors qui peut au contraire être très dépendant de vous, parce que souvent vous avez de fortes personnalités, et bon c'est un boulet à ce moment-là que vous avez à vos pieds, et dont je vous conseille de vous débarrasser sans culpabilité, si c'est un adulte, un adulte est responsable de sa propre vie, c'est pas vous qui êtes responsable de la sienne. Maintenant on va passer aux bonnes choses, alors Jupiter, c'est pour le troisième décan, Jupiter est dans votre signe, ça vous le savez, donc il y a beaucoup de choses qui prennent de l'ampleur, de l'importance, vous-même prenez de l'importance, attention à la grosse tête, et ce Jupiter est en bon aspect avec Mars. Donc vous allez prendre des décisions, vous allez démarrer peut-être un projet, quelque chose qui est promis, comme le dit la conjoncture, un développement important et apporter ses fruits, peut-être même assez rapidement. Il n'y a pas deux journées très passionnantes cette semaine, mais il y a une pleine lune, et la pleine lune elle a lieu mardi, vous y serez forcément sensible d'une manière ou d'une autre, elle occupe des secteurs qui parlent de la santé, de la forme, donc peut-être que tout simplement vous aurez mal dormi, parce que souvent on dort mal avec la pleine lune, ou alors on fait des cauchemars, ou alors on se réveille en plein milieu de la nuit, on n'arrive pas à se rendormir, donc vous serez un petit peu fatigué, mais bon ça va passer très rapidement, d'autant plus que, je vous l'ai dit, Jupiter et Mars vous donnent la pêche. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on a une jolie pleine lune, elle va former de bons aspects avec vous, et vous mettre dans une forme de confort. Donc vous savez ce que c'est la pleine lune, ça sépare le zodiaque en deux parties, c'est-à-dire que le soleil en scorpion s'oppose à la lune en taureau, ces deux signes étant en totale harmonie avec le vôtre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être rien de spécial, mais bon dans le meilleur des cas, il se trouve que le soleil gère vos projets, et la lune parle de, comment dire, de valorisation de votre ego, de meilleure appréciation de vous-même, donc peut-être qu'un projet qui est en train de progresser va vous donner le sentiment de votre valeur tout simplement, et c'est important d'avoir ce sentiment de votre valeur. Vous vous dévalorisez trop souvent les Capricornes, vous dites je suis réaliste, mais non, il faut mettre une petite dose de, comment dire, d'ego, enfin pas d'ego, de meilleure appréciation de soi, une dose de narcissisme, voilà tout simplement, de manière à vous apprécier davantage, et c'est ce que va vous demander cette pleine lune. Mais bon, il y a quand même une petite réussite à la clé, quelque chose qui marche, qui fonctionne, un projet donc qui peut démarrer. A côté de ça, eh bien vous avez Mercure, la planète des échanges, des connexions avec votre entourage, elle rétrograde, elle rétrograde jusqu'au 21, donc si vous voulez, elle est en Scorpion, votre projet, là pour l'instant il ne faut pas en parler, il ne faut pas du tout que quiconque soit au courant, dans la mesure où ça pourrait vous gêner, pour finaliser ce projet. Lundi et mardi seront des bonnes journées, d'abord parce que mardi c'est la pleine lune, donc déjà lundi vous la sentirez, la lune sera en taureau, vous aurez des raisons d'être fier de vous, fier de ce que vous avez fait, ou alors fier de l'un de vos enfants, parce qu'il aura réussi un examen, ou qu'il aura fait quelque chose dont vous serez fier, dont vous serez content. Donc ces deux jours-là, soyez un peu flatteurs, faites des compliments autour de vous, vous êtes d'habitude un petit peu trop... peu généreux en compliments. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, ce n'est pas du tout une mauvaise semaine, bon bien sûr que la pleine lune elle n'est pas formidable pour vous, elle parle de travail, d'objectifs à tenir, etc., mais à côté de ça vous avez quand même des bons aspects, et en particulier si vous êtes du 3e décan, un bon aspect de Jupiter d'un côté et de Mars de l'autre, ce sont deux planètes de feu, deux planètes qui vont vous donner la niaque, vraiment, et l'envie de gagner, l'envie d'être le premier, l'envie de réussir, avec les moyens de le faire, parce que c'est pas le tout d'avoir l'envie, il faut avoir les moyens, et les moyens c'est Jupiter qui va vous les donner. Alors vous avez très certainement besoin de conseils, c'est pas... vous ne devez pas être tout seul dans cette affaire, il faut vraiment que vous gardiez ça présent à l'esprit, bon le Verseau souvent il croit, comme il est très indépendant, il pense qu'il peut tout faire tout seul, et bien non, en l'occurrence, en ce qui concerne ce projet qui pourrait se concrétiser, ou en tout cas vous apporter quand même beaucoup de plaisir, parce que c'est une réussite, et bien il ne faut pas que vous restiez seul, ou que vous fassiez les choses de votre côté, c'est un travail d'équipe, c'est ce que vous dit Mars, il y a un travail d'équipe qui vous amène à réussir vos entreprises, et soyez-en content, ne soyez pas fâché parce que vous n'avez pas fait les choses tout seul, non. Plus vous serez soutenu à droite à gauche et mieux ça marchera, ça c'est sûr. à côté de ça vous avez une Vénus aussi qui se trouve en bon aspect avec vous, depuis le Sagittaire, si vous êtes du 2e décan, ce qui peut donner à vos amours un côté un petit peu spécial, et d'autant plus que Vénus va être en dissonance avec Neptune, alors ce sera plus que spécial, ce sera un petit peu bizarre la façon dont les choses vont se passer, vous ne saurez pas si c'est du lard ou du cochon venant de votre partenaire ou de quelqu'un que vous avez rencontré. Deux bonnes journées jeudi et vendredi, la Lune sera en Gémeaux qui est votre signe d'ego, de narcissisme, d'amour propre, tout ça sera flatté par la présence de la Lune dans ce signe, et c'est vous-même qui vous flatteriez, vous vous direz oh ben là j'ai fait un bon coup, j'ai réussi quelque chose, j'ai... me suis bien comporté, ou alors... Bon, dernière chose vous pouvez être fier de l'un de vos enfants, parce que la Lune en Gémeaux elle est dans votre secteur 5, qui est le secteur des enfants et des créations, vous pouvez aussi être fier d'une de vos créations. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine nous avons la pleine Lune de mardi, elle est bien disposée par rapport à vous, donc ne vous en faites pas, ce n'est pas du tout... vous n'allez pas avoir de conflits à gérer, vous n'allez pas être obligé d'affronter quelqu'un ou quelque chose, non, au contraire les choses se passent bien, le Soleil est en Scorpion dans un secteur de développement, qui est un secteur de joie aussi, je vous en ai déjà parlé, et la Lune, qui s'oppose au Soleil puisque c'est la pleine Lune, va se trouver en Taureau qui est également un signe avec lequel il y a des connexions très positives, d'ailleurs il représente vos proches, les personnes de votre entourage proche. Donc on peut penser aussi que comme ce sont des secteurs intellectuels, que vous allez travailler davantage, apprendre davantage, et c'est ce que vous demande de faire la conjoncture depuis un an avec Jupiter en Sagittaire, et d'autres aspects, il y a une formation à faire, en tout cas pour le premier décan, c'est Uranus en fait en Taureau qui vous dit de faire ça. Soyez attentifs à tout ce qui peut vous intéresser, tout ce qui peut vous ouvrir des horizons. C'est ce que vous dit la pleine Lune, il faut vous ouvrir d'autres horizons, vous êtes focalisé sur l'un d'entre eux en ce moment parce que c'est quelque chose qui vous passionne peut-être, mais il y a d'autres ouvertures qui peuvent se faire et qui peuvent satisfaire votre soif de connaissance, votre envie d'apprendre. À côté de ça on a Mercure en Scorpion qui est rétrograde, donc tout ce que... quand je vous dis que vous devez peut-être développer un petit peu ce besoin de connaissance, il va falloir attendre le 21, il va falloir attendre que Mercure reprenne une marge directe, parce que là a priori, si vous y réfléchissez, il n'y a pas grand chose qui vous intéresse d'autre que ce que vous êtes en train de faire. Mais quand Mercure va reprendre une marge directe, il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir. Samedi et dimanche devraient être les bonnes journées de votre semaine puisque la Lune va à flatter votre ego et votre narcissisme, votre amour-propre aussi, et n'y voyez pas du tout quelque chose de pas bien, d'égoïste, vous voyez. Non, il faut surtout vous Poissons apprendre à vous aimer davantage. Vous avez souvent grand besoin d'être aimé des autres, mais vous ne savez pas vous y prendre pour vous aimer vous-même. Bon, alors cette Lune va vous donner quelques indications sur ce que vous devez faire. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez de la lecture entre temps, si vous voulez tout savoir sur 2020 avant de regarder les vidéos, vous pouvez acheter mes petits bouquins. Vous pouvez aussi aller sur rtl.fr, rtl astro, ou sur le site du figaro tv magazine. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada